hey salut j'espère que tu vas bien moi grâce à dieu aujourd'hui je vais bien je me présente je m'appelle caroline si tu ne me connais pas et je te remercie d'avoir appuyé sur la vidéo j'espère que tu passeras un bon moment avec moi que la vidéo te différera te fera du bien n'hésite pas à médifier et à me faire du bien également en commentaire aujourd'hui je vais juste vous parler en citant d'abord une phrase qui m'a fait écho je ne sais plus c'est qui me l'a dit c'est juste que je relisais mes notes et je suis tombée dessus quelqu'un a dit un jour il a dit dieu revient chercher son épouse et non pas son serviteur pour moi cette phrase elle en dit tellement malgré qu'elle est courte mais elle en dit tellement souvent en tant que chrétien on est affairé à vouloir être un bon et loyal serviteur qui est bien évidemment mais peut-être qu'on néglige un peu l'aspect et le serviteur n'est pas forcément un petit n'est pas un petit avec son maître l'épouse est l'intime le serviteur il n'aime pas forcément son maître l'épouse aime le maître parce que c'est son épouse ok on parle pas des épouses qui sont là pour pour l'argent ou autre voilà enfin l'épouse qui aime réellement je pense que c'est important de ne pas négliger ce cet aspect cet aspect qui est pour moi tellement important et en fait être intime de dieu c'est quoi l'épouse en fait elle est l'aide de son époux l'épouse aime son époux l'épouse prend du temps avec son époux l'épouse aime être en présence de son époux l'épouse est fier de dire que c'est mon époux que je vais faire partager c'est les moments de qualité les moments intimes avec dieu sont des moments à privilégier parce que c'est là que tu apprends à le connaître encore plus c'est là que il te révèle qui tu es encore plus en fait la présence de dieu c'est trop doux quand tu passes de temps avec dieu c'est trop doux c'est vraiment trop doux tu es apaisé tu es bien et en fait il faut pas négliger ces moments c'est des fois moi je suis épouse donc souvent il m'arrive de passer à partager avec mon époux des moments intimes des moments où j'ai dit oh mon bébé t'es trop beau mais avec dieu t'as des moments intimes où tu dois lui dire oh jésus t'es trop doux jésus t'es trop bon jésus franchement ce que t'as fait là c'était trop bien tu es vraiment intelligent tu as bien pensé à ça enfin loue ton dieu pas du temps dans la louange à tort ton dieu ne néglige pas les moments intimes que tu dois passer avec dieu c'est des moments précieux que ce soit le matin le soir entrant du boulot avant de dormir à midi à ta pause de déjeuner consacre du temps à dieu qu'on soit lui du temps de qualité renforcer votre intimité voilà ce que je dis comme d'habitude quand ce que je dis pour toi là je me le parle à moi même que je te bénisse toi et ta famille tes projets professionnels et personnels etc etc bye bye